Bonsoir Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Fédération, Chers interneurs, chers amis sportifs du basketball, Nous sommes au stade à l'Institut Ejata, et l'équipe que vous apercevez s'appelle le Zigginshaw Basket Club. Là, elle est obligée de s'entraîner à 15h, parce que simplement le terrain a été loué des lutteurs. Et regardez ce qui se passe juste derrière. Nous apercevons du sable et des sacs. Effectivement, cette partie du terrain est destinée à un combat de lutte. Ça dit que le terrain ne sera pas praticable aujourd'hui et demain. Et ce qui a de grave dans cette affaire, ça dit qu'on empêche aux basketteurs de faire leur travail. On empêche à ce basketball sénégalais de progresser, d'avancer. Et le comble encore, L'argent qui résulte de cette location ne revient pas au basketball. Cet argent est simplement détourné, parce que ce sont les mêmes basketteurs qui entretiennent leur terre. Donc, comment voulez-vous que le Sénégal gagne une Coupe d'Afrique dans ces conditions ? Comment voulez-vous que le basketball sénégalais puisse prospérer, puisse avancer ? Comment voulez-vous que tous les efforts consentis par nos autorités du sport, par ces entraîneurs chevronnés, par ces filles, ces garçons qui se battent nuit et jour pour avancer, pour faire progresser le sport sénégalais, puisse vraiment obtenir des résultats ? C'est impossible. Et on nous fait savoir que le Sénégal doit gagner une Coupe d'Afrique. Je pense que ça doit être une Coupe d'Afrique en lutte, mais ça ne sera pas une Coupe d'Afrique au basketball. Parce que si on se permet certains comportements, si on se permet certains agissements, c'est sûr que ça va entraver le sport, notre sport favori qui est le basketball. Mesdames, Messieurs, chers autorités, nous demandons simplement à ce que ces pratiques cessent, sur tous les terrains de basket du Sénégal, que le terrain soit vraiment, soit fait, que le terrain soit réellement utilisé pour le basket, et que ces comportements soient définitivement éradiqués, bannis de notre sport. Je pense que cette vidéo vous permettra de, va faire réfléchir beaucoup d'internautes et beaucoup d'autorités. Je vous encourage à prendre des décisions, je dois. Merci beaucoup. Parce que notre Sénégal doit avancer. Ces comportements-là doivent cesser. Merci. Je vous remercie.